Imaginez deux lapins, aussi mignons l'un que l'autre, mais aux régimes alimentaires radicalement différents. D'un côté, nous avons M. Albert, un petit lapin gris qui ne boit que de l'eau fraîche, sans consommer aucun aliment solide. De l'autre, son compagnon M. Roger, qui lui, se guève de foin, légumes et granulés, mais refuse de toucher à une seule goutte d'eau. Cette situation pour le moins inhabituelle soulève de nombreuses questions. Comment leurs corps réagiront-ils à ces régimes extrêmes ? Quels seront les impacts sur leur santé et leur bien-être à court et long terme ? Abonnez-vous à cette chaîne car nous suivrons de près l'évolution de nos deux amis à longues oreilles, et découvrirons ensemble à quel point l'eau est un élément essentiel, voire vital, dans le régime alimentaire des lapins. Commençons par le cas de M. Albert. Ce petit lapin angora au pelage doux comme de la soie, est placé dans un environnement où il a accès à une gamelle d'eau fraîche renouvelée quotidiennement, mais aucune source de nourriture solide. Au début, M. Albert semble se porter plutôt bien. À vide, il lapte goulûlument l'eau de sa gamelle, vraisemblablement pour tenter d'apaiser une fin naissante. Cependant, au fil des jours, son état se dégrade rapidement. Tout d'abord, une perte de poids importante et inquiétante se fait remarquer. Privé de nutriments, M. Albert puise dans ses réserves et son corps commence à se consumer de l'intérieur. Ses poils autrefois brillants deviennent ternes et sa fourrure perd de son éclat. Ensuite, les carences en vitamines, minéraux et fibres essentielles se font cruellement sentir. Le système immunitaire de notre ami à longues oreilles s'affaiblit dangereusement, le rendant vulnérable aux infections et aux maladies. Pire encore, même en buvant de grandes quantités d'eau, M. Albert risque une déshydratation sévère. En effet, sans apport alimentaire, son corps est incapable de correctement absorber et utiliser les précieuses molécules d'eau. Les problèmes digestifs ne tardent pas à apparaître également. Le tractu gastro-intestinal des lapins étant conçu pour digérer un régime riche en fibres végétales, celui de M. Albert tourne dangereusement au ralenti. Entraînant douleur, ballonnement et constipation. Si cette situation devait se poursuivre, les conséquences pour notre malheureux M. Albert seraient désastreuses et potentiellement fatales. Une intervention rapide pour lui fournir une alimentation équilibrée serait indispensable pour lui sauver la vie. Comme vous pouvez le constater, un régime composé uniquement d'eau, aussi vital soit-elle, ne suffit pas à assurer la santé et la survie d'un lapin à long terme. Découvrons maintenant ce qui attend M. Roger. Tandis que M. Albert ne boit que de l'eau, son comparse M. Roger fait face à un défi opposé. Il dispose d'un accès illimité à du foin, des légumes frais et des granulés équilibrés, mais sa gamelle reste désespérément vide. Au début, M. Roger semble apprécier ce régime copieux et se guève avec appétit des délicieuses verdures. Cependant, très vite, les premiers signes de détresse se manifestent. La déshydratation progressive devient le premier problème majeur. Sans eau pour s'hydrater, le corps de M. Roger peine à absorber les nutriments et à digérer correctement les fibres végétales. Ses selles se dessèchent et des troubles digestifs apparaissent. Qui plus est, en l'absence d'eau, les sécrétions muqueuses protectrices se tarissent et les parois intestinales s'irritent et s'abîment. Ce phénomène accroît les risques de formation dangereuse de boulettes de poils dures et indigestes, les fameux tricobozoars. L'appareil urinaire de M. Roger n'est pas épargné non plus. Ses reins doivent travailler d'arrache-pied pour filtrer les déchets, augmentant les risques de calcul et d'infection grave au niveau des voies urinaires. Le manque d'eau pèse lourdement sur M. Roger. Son poil devient sec et terne. Son poids fluctue de façon préoccupante à mesure que la déshydratation s'installe. Un état de stress constant et d'inconfort généralisé s'empare de notre pauvre lapin. Si ce supplice devait se prolonger, M. Roger risquerait de souffrir de lésions internes irréversibles et potentiellement fatales. Son seul espoir serait un apport urgent et massif en eau pour réhydrater son organisme et rétablir ses fonctions vitales. Il apparaît clairement que malgré une nourriture en quantité et qualité suffisante, l'absence totale d'eau rend ce régime hautement dommageable et intenable pour un lapin à long terme. La leçon est dure mais essentielle. Les expériences de M. Albert et M. Roger nous ont douloureusement démontré à quel point l'eau est indispensable au bien-être des lapins. En réalité, ce précieux liquide remplit de multiples fonctions cruciales au sein de leur petit corps. Tout d'abord, une bonne hydratation est la clé d'une digestion optimale. L'eau permet de bien hydrater le bol alimentaire et les parois intestinales, facilitant ainsi le transit et l'absorption des nutriments par l'organisme. Ensuite, il est essentiel de comprendre que les lapins ne disposent pas de la capacité de vomir pour rejeter les aliments non digérés. Une déshydratation pourrait entraîner la formation mortelle de fécalome. Ses bouchons obstruant complètement le tractu digestif. L'eau joue également un rôle primordial dans l'élimination des déchets métaboliques. Les reins filtrent en permanence le sang pour évacuer les toxines de l'organisme. Sans eau, ce processus vital est gravement compromis, favorisant l'apparition de calculs urinaires douloureux. Au-delà de ses fonctions régulatrices, l'eau intervient dans la thermorégulation. En s'évaporant à la surface de leur peau fine et de leurs oreilles très vascularisées, elle permet aux lapins de réguler efficacement leur température corporelle. Enfin, l'eau agit comme une véritable autoroute dans le corps, transportant les nutriments essentiels vers les cellules et évacuant les déchets en retour. Un simple épisode de déshydratation peut rapidement mener à une carence généralisée. C'est pourquoi les experts recommandent vivement de toujours laisser à disposition des lapins de l'eau propre, fraîche et renouvelée quotidiennement. Un accès permanent à cette source de vie est la clé d'une santé et d'un bien-être optimaux pour nos amis à longues oreilles. Nous voilà arrivés au terme de notre expérience riche en enseignement. Le sort tragique de M. Albert et M. Roger nous a permis d'illustrer avec force les conséquences dramatiques d'un régime alimentaire déséquilibré pour un lapin. D'un côté, nous avons vu qu'un apport exclusif en eau, aussi vital soit-elle, ne suffit pas à combler les besoins nutritionnels essentiels de ces petites boules de poils. La santé de M. Albert s'est effondrée jour après jour, jusqu'à mettre sa vie en danger. De l'autre, M. Roger, malgré un accès illimité à une nourriture saine et équilibrée, a sombré dans un état de déshydratation sévère aux conséquences tout aussi alarmantes en l'absence totale d'eau à boire. Retenons de cette leçon que pour un lapin, comme pour tout être vivant, l'équilibre est la clé. Une alimentation riche en fibres végétales, complétée par un apport hydrique suffisant et continuel, est la recette gagnante pour une vie saine et épanouie. Nous l'espérons, cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les besoins spécifiques de ces adorables rongeurs et l'importance capitale de leur fournir à la fois une nourriture de qualité, eutée de l'eau fraîche à volonté. Dites-nous dans les commentaires, quelle expérience semble la plus douloureuse selon vous.